... Très bien, donc bonjour. Je crois que nous allons commencer sans trop tarder, ne serait-ce que parce que tout à l'heure, à 19h10, Aurélien Bélanger devra partir et que nous avons prévu une rencontre avec lui et avec ses livres à 18h30. Donc je pense que les retardataires sont les bienvenus. Ils vont arriver et donc nous allons commencer cet après-midi consacré donc au Grand Paris d'Aurélien Bélanger qui s'inscrit dans un programme littérature de la Cité de l'Architecture, c'est-à-dire un programme dans lequel, en effet, on essaye de creuser, on souhaite rencontrer des écrivains français, étrangers, qui ont fait... Et ça, c'est une évolution quand même assez perceptive depuis une dizaine d'années, surtout pour la scène française qui quitte un peu les étangs de l'autofiction et renoue avec une littérature qui nous délient avec l'histoire contemporaine, l'histoire moderne, l'histoire du temps présent, avec l'espace aussi. On a tous lu, nous avons tous lu, parce qu'il y a beaucoup d'architectes dans la salle, Aurélien, nous avons tous lu les livres de Mélice de Kerangal, nous avons lu La Grande Arche, nous en parlions, Cher Paul Chemetoff, de Laurence Cossé, même si ce n'est pas tout à fait un roman, mais c'est en tout cas très, très directement inspiré de l'histoire de La Grande Arche. Nous avons lu, il y a trois ans, L'aménagement du territoire, de René Abélanger, et d'ailleurs, tu es venu le présenter et discuter avec nos amis de TVK, Antoine Vigée-Collaire, qui est déjà arrivé. Et donc, aujourd'hui, nous consacrons donc que cet après-midi au Grand Paris, c'est une décision qu'on avait prise il y a six mois, alors que le livre était en train de s'élaborer, en faisant le pari, bien sûr, en faisant le pari qu'Aurélien, à nouveau, Aurélien Bélanger, à nouveau, nourrait, enfin, entretiendrait, nourrait dans sa fiction des liens qui nous concerneraient, qui nous intéresseraient avec l'architecture, le territoire, l'histoire politique française contemporaine. Et, de fait, nous ne sommes pas déçus. La fortune critique du livre est, pour l'instant, assez positive. Et donc, nous avons construit cette journée avec Aurélien Bélanger et son premier souhait, finalement, et c'est son danger, d'ailleurs, c'est son risque, Aurélien était très désiré, finalement, de rencontrer. Parce qu'en fait, vous n'avez pas rencontré souvent les personnages du Grand Paris que vous avez imaginés. Il y avait un peu l'idée, c'est une expérience de nouvel échange avec des personnes que nous présentons un tout petit peu plus tard, qui sont des experts, qui sont des témoins d'une aventure qui est émergée dans un roman qui a donc une intrigue, mais qu'il y en a même peut-être deux. Il y a l'histoire du Grand Paris, alors on peut quand même citer la source, Aurélien, si tu peux nous redire. Et puis, il y a l'histoire de la métropole, enfin la constitution d'un grand métropole. Oui, très vite, il y a beaucoup de récits géographiques, il y a beaucoup de récits comme ça. avec un côté, c'est les récits souvent, on peut dire que c'est les récits de type le deuxième Julien Gracq, celui qui a écrit des grands romans et qui arrête d'écrire des romans et qui se met à écrire des récits géographiques qui sont très très beaux, il n'y a aucun problème, c'est des récits sur des villes, sur Rome, sur Nantes, etc. mais moi, j'avais l'ambition dès le début de ne pas faire du deuxième Julien Gracq, je voulais faire du premier Julien Gracq, si c'est possible, mélanger tout, donc faire vraiment, dépasser le cadre du récit et faire dès le début des romans. Du coup, l'une des techniques pour le faire, c'est quand même de se protéger un tout petit peu de la réalité et de ne pas rencontrer les acteurs réels. Ce serait trop difficile de faire un travail d'enquête et d'attendre, ou alors il faudrait faire le travail d'enquête, attendre dix ans et que ça synthétise. Donc je l'ai fait très modestement, j'ai travaillé pendant trois mois au cabinet de Bertrand Delano et à la fin de son mandat pour voir de l'intérieur ce que c'était qu'un cabinet politique parce qu'il était écrit dès le début que mon personnage rentrerait dans un cabinet politique. Donc j'ai fait juste ce travail un peu ethnologique de documentation de la réalité mais j'essaie de m'en protéger au maximum parce qu'on se retrouve très influencés par les gens. J'avais un personnage dans mon premier roman qui racontait la vie de Xavier Niel qui est un personnage récurrent qui était Thierry Breton et il m'a invité à manger un jour une fois que le livre était fini et pour me dire que j'avais bien fait de ne pas le rencontrer parce que j'essaierais forcément de l'influencer. Il aurait forcément essayé de m'influencer et il avait essayé de la deuxième moitié du repas et m'expliquait que mon prochain livre devait porter sur Airbus et le scandale de la gouvernance allemande d'Airbus. Donc c'était intéressant d'avoir et le conseil et le mauvais conseil derrière. Donc voilà. Mais déjà dans le livre qui est consacré avec Xavier Niel il y a déjà une grande sensibilité géographique, territoriale, urbaine. Il y a déjà de la part d'un écrivain. C'est une intrigue quand même. C'est un roman. C'est l'histoire d'un homme ce premier roman. Et c'est déjà très très présent l'attention. Il y avait une opposition très forte entre le territoire parce que Xavier Niel j'avais vraiment synthétisé et simplifié sa vie et c'était l'histoire du premier banlieusard hors réseau qui devenait milliardaire. Donc le livre à deux pôles comme ça très appuyés qui sont sa jeunesse. Est-ce que je peux demander à Stéphane de lancer les images s'il vous plaît ? Je l'ai fait grandir à Vélizy et ça m'intéressait parce que Vélizy m'intéressait comme objet parce que c'est une ville avec beaucoup d'entreprises une grande histoire liée à l'histoire de l'aéronautique etc. Une proximité de Paris et puis aussi il y a ce virage de la N118 qui redescend à Paris par le pont de Sèvres qui est un endroit d'où soudain on voit tout Paris qui est un vrai lieu d'instantiation d'un sublime de type cancien. J'aimais bien l'idée que le sublime paysage un petit peu plus grand que la vie on les trouve quand même plus facilement en banlieue que dans Paris même et la deuxième partie du roman c'était ses aventures dans ce qu'on a appelé à l'époque le silicone sentier donc l'opposition absolue de la banlieue c'est la ville parisienne dans tout ce qu'elle a de ramasser sur elle-même de miniature là en l'occurrence le sentier c'est vraiment caricatural parce que je pense qu'on a les façades de Paris les plus étroites et les venelles les plus fines donc il y avait cette opposition et du coup il en est resté l'idée que c'était intéressant pas strictement d'opposer banlieue et ville-centre mais de faire exister littérairement des territoires banlieusards en évitant j'avais toujours en modèle un peu une caricature d'un type de roman que je ne lis pas et dont je parle assez mal honnêtement parce que c'est un champ que je n'ai pas du tout exploré esthétiquement on m'appellerait le roman de banlieue avec une sorte de réalisme mi-sordide mi-onirique qui raconterait la banlieue je vois Paul Schemeteuf qui sourit j'ai senti un soupir en tout cas l'idée c'était de raconter la banlieue en tant que lieu de révélation de la ville moderne comme infrastructure et d'endroits où il n'y a pas l'hypocrisie du décor de la ville-centre où on est directement confronté à ce qu'une ville un énorme objet qui bouge et qui fonctionne et donc après le livre sur que ça vient il y a donc l'aménagement du territoire voilà le livre qui fut fort remarqué en effet qui lui ça y est s'en prenait effectivement à une histoire contemporaine de la France qui était plutôt celle de l'équipement plutôt qu'à ce moment-là oui c'est l'histoire de l'arrivée d'une ligne de TGV dans un département très rural le département de la Mayenne et puis montrer tous les enjeux entre grands aménageurs grandes gestes gaulliennes etc cette tension qu'on retrouve un peu dans le Grand Paris qui est une tension vraiment très standard dans l'histoire de l'aménagement du territoire et de l'aménagement des métropoles entre les radiales et les je n'ai pas le terme tangentielles oui ou les tangentielles donc avec cette histoire et tout ce et c'était amusant de raconter quelque chose qui n'était profondément pas urbain c'était un territoire rural un canton rural du département de la Mayenne et raconter qu'en fait le c'était un peu ça raconte un peu c'est pas la virgule de Sablé mais presque c'est à côté mais raconter à quel point les paysages ruraux en France sont déjà de fabrication humaine et que toute cette histoire est truquée et qu'en fait tout est sans aller jusqu'à dire ce que dit je crois les derniers rapports de l'INSEE que la France est un pays qui a complètement achevé sa mutation urbaine parce que c'est un pays où il y a 0% d'espace rural à strictement parler il suffit de se balader en France pour voir que c'est faux mais si on prend quelques indicateurs la campagne a disparu donc c'était intéressant de montrer qu'en tout cas la campagne était truquée et la campagne on sait des choses qu'on a tous connues avec l'arrivée du machinisme l'arrivée des engrais etc l'arrivée des molécules des molécules qui changeaient les proportions peut-être c'est le vrai lieu de la modernisation de la France la campagne ou l'un des endroits en tout cas le machinisme a été le plus instantané le traumatisme a été profond en tout cas voilà et il y avait aussi toutes ces histoires de raconter ce que c'est que ce qu'étaient les grands programmes de remembrement ce que c'était ces partages de terre etc cet abandon vraiment terminal de la petite paysannerie et dans un grand projet d'infrastructure venu de Paris qui était le percement d'un TGV et ça donc c'était mon deuxième roman l'aménagement du territoire et donc maintenant nous en venons au roman d'aujourd'hui au Grand Paris donc c'est une décision qui a été prise tu l'as pris il y a trois ans à peu près très directement inspirée bon je pense que notre public le sait donc du projet politique de Nicolas Sarkozy mais comment ça c'est comment tu as construit ce scénario le point de départ était vraiment très simple et c'était l'achat d'un vélo et la traversée du périphérique après 15 ans de vie parisienne en close la redécouverte toute simple de la banlieue en fait et avec le plaisir immense d'avoir une ville qui était multipliée par 5 ou par 10 en densité en intérêt architectural en intérêt de paysage etc c'est un plaisir vraiment très très simple et vraiment le point de départ c'était raconter à quel point j'avais découvert des beaux paysages en Ile-de-France paysages urbains paysages semi-urbains j'adore par exemple le pays de France au-delà de Roissy avec ses buts témoins etc enfin il y a plein de lieux comme ça d'extrêmement grande beauté géographique que je voulais raconter et très vite il y a eu l'idée de l'articuler sur l'idée d'une réforme d'une grande réforme politique je crois que j'avais envie de parler de politique depuis longtemps et donc c'était assez naturel de revenir sur un endroit qui a eu lieu ici justement qui était le lancement de la consultation du Grand Paris en 2007 et c'était assez facile à raconter parce que c'était évidemment un projet qui était très très excitant et qui a été vécu comme tel par les acteurs et qui était évidemment déceptif parce que de toute façon dès qu'il y a de la politique il y a un moment d'exaltation et un moment de déception donc c'était amusant de relier ça à ce moment de 2007 où il y a eu une grande exaltation pour le candidat Sarkozy et puis c'est tombé assez rapidement ensuite et je voulais raconter donc du coup de l'intérieur l'idée qui m'est venue très vite c'était de raconter l'histoire du conseiller urbanisme du conseiller architecture de Nicolas Sarkozy sans me préoccuper beaucoup de savoir s'il existait en vrai et le mien j'allais y venir non mais en tout cas c'est pas du tout lui c'est pas du tout un personnage acté dans le roman je voulais raconter quelqu'un qui avait l'idée de fabriquer avec cette idée que tout président de la république doit inscrire son mandat dans la pierre moi j'avais été beaucoup marqué enfant par les grands travaux mitterrandiens etc j'avais été beaucoup marqué aussi parce que j'ai grandi dans une ville nouvelle en Essonne j'avais été très marqué par la grande geste gaulienne des villes nouvelles etc et je voulais raconter quelqu'un qui allait vendre un peu clé en main au nouveau prince l'idée d'une nouvelle capitale avec le Grand Paris une sorte d'opération magique c'est quasiment il suffit d'ajouter l'adjectif grand devant Paris pour d'un coup multiplier la population métropolitaine par 5 ça pouvait presque paraître ne pas coûter cher au début effectivement le roman c'est cette intrigue c'est cette intrigue politique autour du projet du Grand Paris en effet avec des personnages qui sont des êtres humains on va y revenir avec nos invités mais ce qui est aussi intéressant et certains des participants l'ont bien perçu puisque nous avons déjà parlé c'est qu'il y a des personnages non humains c'est-à-dire que la métropole est un personnage en soi Paris est un personnage la Seine-Saint-Denis est un personnage on en a des descriptions psychologiques on les voit vieillir on voit leurs rides c'est-à-dire qu'il y a autant le roman effectivement est autant concentré sur ces personnages-là qui ne sont pas des entités humaines que sur des êtres humains peut-être même c'est plus fouillé c'est le charme c'est vraiment le charme de l'écriture romanesque c'est la possibilité de faire du discours en direct libre massifié et c'est-à-dire de faire exister voire de prêter à des intentions mais c'est toujours compliqué de prêter à des intentions mais en tout cas raconter des choses qui ne sont pas humaines et l'idée c'est vraiment le point de départ esthétique du bouquin c'est je pense qu'un sentiment qu'on a tous de la ville ou quand on se balade dans une ville c'est beaucoup plus vrai si on se balade en banlieue que si on se balade dans le Paris osmanien c'est comment est-ce que nous être quand même assez désordonnés on arrive à faire vivre quelque chose de durable de si solide c'est encore plus frappant plutôt qu'en architecture c'est encore plus frappant si on s'intéresse aux flux logistiques imaginez qu'en permanence la RATP a la capacité de faire déplacer des morceaux de métal de façon pendulaire de façon simultanée sans qu'il y a de collision imaginez que personne ne meurt de faim et que de la nourriture arrive en continu etc. et imaginez qu'en plus tout ça n'est pas planifié par un ordinateur génial mais qu'il y a une sorte d'articulation de mobilité des choses donc je ne considère pas du tout il n'y a pas du tout de volonté allégorique dans le bouquin je ne considère pas du tout que Paris est un être vivant par contre ça marche tellement bien que cette immanence même des choses elles-mêmes et de la marchandise elle-même qui circule cette immanence est tellement folle qu'on en vient parfois à avoir un petit frisson transcendantal en se dire c'est pas possible que ça marche aussi bien et je pense à un sentiment moi que j'ai eu enfant sur des autoroutes en remontant la 6 ou en descendant la 6 et je pense que c'est un sentiment de subir une neiger qu'on a dans les grandes infrastructures urbaines comment tout cela tient avec cette idée encore plus folle pourquoi est-ce que tout cela ne fait pas émeute pourquoi est-ce que tout cela ne fait pas guerre civile non seulement les gens mangent à leur faim mais en plus vivent de façon plutôt pacifique tout ça reste assez vertigineux est-ce que avant de revenir à cette conversation qui va nous réunir est-ce qu'on peut parler un peu du personnage principal pour redonner encore une fois le cadre général du roman à tout le monde ce A, B n'est-ce pas ? c'est un accident on a les mêmes initiales et en plus on est en 1989 tous les deux il s'appelle Alexandre Belgrand donc j'ai voulu de façon un peu ironique en faire le fils d'une grande dynastie d'urbanistes mais grande vraiment au sens ancien c'est l'arrière-arrière-arrière petit-fils d'Eugène Belgrand le concepteur des égouts parisiens donc il sait il y a une sorte d'emprise comme ça c'est un niveau de distance tel qu'il sait juste qu'il y a eu des grands urbanistes dans sa famille son grand-père était une sorte de lieutenant de Paul Delouvrier et a travaillé a décidé de mettre l'aéroport de Roissy ici et était vraiment pris dans cette histoire et il a vu par contre à chaque génération on perd un peu en qualité c'est que ses parents ont travaillé dans le domaine des parcs d'attraction et donc ces espèces de parodies d'urbanisme fermé, autonome, etc. qui étaient le parc Astérix le Mirapolis la France Miniature ou Disneyland donc lui il hérite de tout ça et en plus il naît à Colombe c'est-à-dire juste à côté de la Défense c'est-à-dire sur la frise chronologique magistrale d'une histoire de France incontestée majestueuse en succès total il grandit au pied de la tour Elf et la tour Elf c'est la promesse que même la décolonisation c'est pas un problème il y a Elf on a gardé les réserves pétrolières du Gabon tout va bien l'idée que la France a une sorte d'éternité qui est matérialisée dans la pierre à la Défense donc il se sent juste parce qu'il naît à l'ouest naît du bon côté de la métropole et donc il vit dans une sorte de dialectique que j'ai un peu forcé mais qui n'est pas si fausse si on se rappelle en imaginant que l'est et l'ouest de la métropole se détestent de face noire de la ville qui serait le 93 et j'ai voulu mettre en scène à travers lui à travers son imaginaire d'enfant et d'adolescent la constitution progressive du 93 comme grande mythologie noire de la France contemporaine lieu de toutes les contestations possibles lieu où on aime bien imaginer que la république est contestée que la modernité est en recul que les grands programmes de construction de tours s'effondrent etc donc en quelques mots c'est pour définir la psychologie du personnage et il va rentrer après une formation d'urbanisme par un type un peu bizarre un peu manipulateur qui s'appelle Machelin qui est une sorte d'intellectuel de gauche qui est devenu un intellectuel de droite qui conseille en secret le prince surtout sur des questions identitaires et sur des questions sécuritaires donc on voit bien un peu l'air du temps des années 2000 il va lui permettre après une formation évidemment en Algérie parce que c'est un endroit où on construit encore des villes nouvelles et puis c'était intéressant de confronter une fois de plus le rapport entre l'urbanisme et l'Algérie parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fabriqué les urbanismes les années 50-60 viennent justement du monde colonial il y a une sorte de transfert nous reviendrons je pense avec les participants sur cette intuition d'écolonisation donc du coup voilà c'est pour ça il fait ses classes d'urbanisme en Algérie et puis il débarque et il débarque en 2007 du coup il intègre directement le premier cercle petite astuce petite astuce romanesque je trouvais que c'était un petit peu il avait l'air un peu parachuté comme ça donc je lui ai en plus donné une valise d'argent d'origine probablement libyenne je lui ai rajouté à la main sur le dernier jet des épreuves sans du tout polémique mais c'est vraiment pour des raisons de rationaliser rationalisation du romanesque du romanesque pour la caractérologie du personnage et donc on le retrouve vivant c'est les derniers mois exaltant de la campagne de 2007 et écrivant ce fameux discours de 2007 à la cité de l'architecture qui est considéré comme un des sommets du mandat il lui considère comme un sommet du mandat et puis à mesure que le mandat s'effiloche et puis lui finit par tomber en disgrâce de plus en plus on lui dit ben t'as du bol toi t'es peut-être celui qui a fait la meilleure réforme et t'es peut-être celui qui a encore apporté la réforme la plus durable de ce quinquennat finalement manqué qui est donc l'idée de fabriquer un grand Paris et le roman raconte tout ça voilà donc je pense que le moment est venu maintenant d'organiser cette conversation avec nos invités que je vais présenter je vais présenter par ordre géographique donc sont présents donc Renaud Epstein qui est sociologue maître de conférence à Sciences Po spécialiste de la Saint Germain on l'est bien sûr c'est le jour pour être précis en effet et non pas Russain Guillaume et donc vous enseignez en particulier la construction de la décision publique auprès de vos étudiants et parmi vos ouvrages bien sûr on doit citer ici à l'architecture ce fameux livre la rénovation urbaine démolition reconstruction de l'état bien sûr TVK architecte est représenté par Antoine Vigé-Coler architecte bien sûr dont je dirais peut-être pour le public deux choses c'est une jeune agence née en 2004 l'agence TVK est l'agence qui a fait tout le monde le sait enfin tout le monde va comprendre le réaménagement qui a réussi le réaménagement de la place de la République à Paris et par ailleurs TVK mais je vous laisse le dire a une histoire tout à fait personnelle et intéressante avec le périphérique bien sûr Pierre Mansa Pierre Mansa est actuellement président de l'atelier international du Grand Paris je pense qu'on doit aussi mentionner que au premier mandat dès le premier mandat de Bertrand Delannoy vous avez donc été nommé désigné maire adjoint chargé de relations avec l'écoutique territoriale et ça c'est un pan d'histoire qui précède le Grand Paris sur lequel je pense on va revenir Catherine Barbé est la directrice des partenariats stratégiques de la société du Grand Paris j'ai un peu de mal excusez-moi depuis à peu près la fondation de la société donc c'est quand même un beau signe de confiance en la création de cette société donc qui est en train de prendre en main la construction et l'aménagement du grand réseau dont il est fortement question dans ce livre puis-je rajouter qu'elle est un rare exemplaire et je le dis pour Aurélien Bélanger sa modestie va en souffrir peut-être l'exemplaire unique d'une personne qui a fait des études à la fois d'énarques et d'architecture et d'urbanisme je pense que je n'en connais pas d'autres nous connaissons beaucoup d'X-ponts qui sont tombés dans l'architecture il doit y en avoir deux ou trois je ne sais pas c'est extrêmement rare je crois savoir qu'on ne leur donne aucune équivalence quand ils arrivent à l'école d'architecture en particulier ce qui ne facilite pas les choses Pirena Trevelo nous a rejoint qui est le membre fondateur aussi avec Antoine de l'agence TVK et Paul Chemetov dont nous pourrons dire tout simplement aujourd'hui qu'il est architecte qu'il a été sinon cofondateur un des piliers d'une agence d'architecture qui s'appelait l'AUA qui a joué un rôle absolument décisif et permanent dans la construction du grand récit métropolitain et banlieue si vous voulez de 1961 à 1985 et qu'il a été en 2009 co-président avec Michel Lusso si je me souviens bien co-président du comité scientifique du Grand Paris donc c'est un témoin à deux égards décisif et de l'intrigue et de cette histoire que le roman raconte et plus généralement je pense du temps long dans lequel du temps long du temps long moderne dans lequel s'inscrit le roman est-ce que je peux vous proposer à chacun de vous peut-être dans un premier temps parce que je pense que la conversation elle a déjà commencé un petit peu avant peut-être de donner votre première impression vous avez tous lu avec beaucoup d'attention le livre avec votre expertise avec votre souvenir est-ce que je peux demander peut-être je commencerai par Paul Chemetoff de nous donner ses premiers les points saillants qui l'ont retenu peut-être on va pas dire les bons points et les mauvais points Paul Chemetoff on n'est pas à l'école non prenez un micro oui ça marche oui les bons points les mauvais points la croix d'honneur en quelque sorte sur nos blouses grises mais pour revenir au livre au pluriel d'Aurélien Bélanger je crois que l'emboîtement des deux livres sur l'aménagement du territoire et celui-ci pour moi c'est un seul livre qui se prolonge et qui se relance et au fond il y a trois ans d'écart entre l'apparition du premier et l'apparition du second et moi ma première réaction c'est de dire à la fois que si vous avez pu dans ces trois ans peut-être avant parcourir avec un vélo ou autrement la région parisienne de loin en large c'est la partie disons politique de votre livre qui m'a le plus intéressé parce que ça vient d'être rappelé j'en ai été un peu le témoin dans cette histoire du comité scientifique et même avant Pierre Mansas s'en souvient l'année qui a précédé ce grand discours j'avais invité un certain nombre de responsables politiques de maires Pierre Mansas en était dans notre atelier pour leur dire le grand pari va vous nous arriver sur le coin de la gueule où vous en prenez l'initiative dès maintenant où ça va vous arriver dessus je crois que ce qu'on peut reconnaître à feu le président de la république c'est ce coup de génie je ne sais pas si vous y avez contribué mais d'avoir lancé cette histoire maintenant par rapport à ce que vous avez dit je trouve que vous êtes trop modeste par rapport à votre livre il y a deux trois notations vous parlez de ces grands aménageurs milliers en fût de l'ouvrier en fût retour des colonies et vous dites une chose encore plus forte qu'on a attribué au département de la région parisienne les numéros de départements algériens qui avaient été supprimés sur le plan symbolique est-ce qu'on peut lancer peut-être sur le plan symbolique c'est fantastique cette transmutation maintenant j'étais admiratif de votre écriture du tout fut de cette histoire de tous ces personnages qui se croisent et j'ai été très gêné des pseudos que vous employez c'est vrai que vous avez télescopé plusieurs personnages différents pour en faire des personnages de romans mais si vous voulez juste avant l'apparition ça vient d'être rappelé de votre roman il y a un autre bouquin qui s'appelle le roman c'est la grande arche dans lequel les noms sauf un que je ne vais pas citer ce soir sont tous donnés en clair et pour avoir vaguement trempé dans cette histoire tout est vrai maintenant vous parliez tout à l'heure il n'y a pas de ce récit de banlieue ce n'est pas tout à fait vrai depuis Eugène Daby c'est-à-dire la zone verte en passant par les bouquins de Queneau ou même les passagers du Roissy Express il y a un certain nombre de bouquins d'exploration de la banlieue mais ça n'avait aucun aucun intérêt au vôtre mais vous êtes dans une veine qui est aussi qui commence avec les lotissements loucheurs parce que Eugène Daby ne raconte que les lotissements loucheurs et qui se prolonge jusqu'à l'histoire du Grand Paris est-ce que ce Grand Paris va être un lotissement ou quelque chose d'autre je crois que ça va être la fin de notre débat maintenant pour ce qui m'a à la fois intrigué parce que je connais tous les personnages et gêné c'est le pseudo que vous avez abordé parce que je parlais du bouquin de Laurence Cosset mais il y a eu l'autre la septième fonction du langage dans lequel Barthes et Barthes et Solère et Solère et bien que Solère soit émasculé dans le bouquin il est cité ça ne m'est jamais arrivé encore mais il est cité comme Philippe Solère et et même sans note je parlerai et et tous ces emboîtements vaubrons pour vos jours et coubrons ce mélange d'Eric Raoult et de comment s'appelle le type de Dravet le palpeur Georges Tron et et même d'autres encore il y a peut-être un reste du président du Sénat qui passe par là ce ce mélange de Pascoua de Pèlerin de le sac des histoires où vous avez vu comme moi ce film remarquable sur la mafia corse il est certain que la cinquième république immobilière a été sur ses bords assez mafieuse mais ce qui m'a le plus choqué c'est que votre héros principal que nous connaissons tous puisqu'il fut président de la république vous l'appelez le prince alors on peut dire tout de cet homme il n'est pas Napoléon III et prince président oui il n'a pas son Haussmann il n'a pas encore trouvé son Haussmann et il n'est pas le prince de Machiavel il est le président il a d'autres d'autres qualités et surtout ce coup du génie je ne sais pas que vous lui avez certainement inspiré de lancer dans la technique de la triangulation c'est reprendre une idée qui fut de tout temps celle de la gauche au pouvoir quand elle était au pouvoir dans le département de la Seine et le retourner à son profit il est vrai que l'idée initiale de Nicolas Sarkozy c'était de ponctuer le pourtour parisien d'espèce d'émergence de tours genre tours triangle et autres c'est devenu tout autre chose grâce aux équipes de l'atelier international qui ont fait un travail de rhizome sur le terrain et c'est ça qui s'est passé disons que la créature a échappé à son maître et maintenant elle vogue de son propre zèle en quelque sorte mais pour conclure parce que je suis presque plus long que vous c'est impoli au fond ce que pose votre livre on ne va pas parler des paysans ils n'ont pas tous disparu et les petites villes en France croissent aujourd'hui plus vite que les grandes métropoles en quantité d'habitants mais pour revenir à l'équation que pose votre livre et qui est conclue par un nouveau personnage Nivelle les 68 gares je souviens bien 68 les 68 gares du Grand Paris vont ouvrir à l'urbanisation comme disait le Corbusier urbaniser c'est faire de l'argent vont ouvrir à l'urbanisation un terrain qui est le double en surface de Paris à Tramurus dans la zone d'attraction même de ces gares on peut aller à pied à vélo mais sans prendre des autobus ni des bagnoles donc quel va être le destin de ça est-ce qu'au travers de ça on va équiper dans le sens le meilleur c'est-à-dire est-ce qu'on va on va faire de cette périphérie de ce qu'on appelait banlieue vraiment et c'est c'est la conclusion de votre livre je devrais la lire tout à l'heure on va en faire enfin cette chose qui s'appelle Paris et qui est grande ou grâce au fonds d'investissement Votour ou autre ça va être des opérations des champignons comme il en est poussé sur la Costa Brava ou ailleurs ou des bureaux inutiles qu'on a construits et j'arrive pas à trouver la citation de votre bouquin pourtant j'ai coché à peu près toutes les pages quand Nivelle une de vos créatures dit mais au fond ça pourrait être une opération de découpage électoral les gens du 93 on va les faire voter pour nous voilà donc voilà à peu près ma première impression de votre guerre épée qui s'appelle le Grand Paris merci merci beaucoup est-ce que je peux demander ensuite à Catherine Barbé dans un dialogue qui s'engage déjà avec Paul Chemetoff de nous donner à son tour ses premières impressions et ses premières remarques après une lecture qui a été aussi très soigneuse premières impressions d'accord d'abord merci merci d'avoir parlé du Grand Paris et d'avoir parlé justement d'autres choses que de Paris Intramuros que nous connaissons tous que la littérature a célébré énormément et qui est très différent justement de ce Grand Paris est-ce que Stéphane peut lancer les images dont vous parlez fort bien à l'instant encore et que j'ai moi-même découvert justement il y a il y a sept ans de ça maintenant en arrivant à la société du Grand Paris après m'être occupée pendant près de 25 ans de Paris Intramuros dans les services d'urbanisme donc votre bouquin est une invitation à découvrir ce Grand Paris à vélo ou autrement il y a une liste de lieux incroyables et c'est ce qui m'a le plus marquée justement une invitation à se promener à découvrir à repenser aussi ces lieux étranges qu'on n'aime pas forcément effectivement comme les parcs d'attraction mais qui ont réellement ponctué le territoire d'équipements nouveaux qu'on ne connaissait pas avant et rien de tout ça je crois que c'est c'est un événement en soi parce que malheureusement je trouve qu'on on parle très peu en général d'aménagement du territoire mais alors sans renvoyer spécialement à votre livre précédent encore que on parle très peu de ce qui façonne le paysage dans le monde romanesque en tout cas et Marie-Hélène a parlé de quelques livres qui moi aussi m'ont marqué comme ceux de Maïlis de Carangal mais finalement depuis Zola en fait j'ai pas l'impression qu'on ait parlé des transformations de la ville de manière aussi physique et aussi localisée et donc je crois que rien que ça si ça pouvait inspirer d'autres romanciers de rendre compte de cette réalité qui effectivement est extrêmement intéressante diverse émouvante et qui peut-être est l'avenir de la capitale alors tout ça pour dire qu'il y a un autre point que j'ai beaucoup aimé aussi c'est la dernière partie la conclusion cette espèce d'apologie de la revitalisation du Grand Paris et de la France par l'énergie des jeunesses du 93 localisée en plus à Clichy-Montfermeil il se trouve que parmi les découvertes de lieux de beaux lieux du Grand Paris que j'ai fait ces dernières années justement en découvrant mon nouveau territoire de jeu Clichy-Montfermeil en est un et je m'amuse toujours à provoquer des interlocuteurs qui manifestement ne sont pas sortis des frontières du périphérique en disant vous savez c'est très bien il y a une grande forêt qui remonte au Moyen-Âge il y a des vues magnifiques sur la capitale une architecture qui en son temps était très ambitieuse même si on n'a pas forcément su s'en préoccuper en tout cas tout ça pour dire qu'il y a des lieux qui sont un peu trop présentés soit ils ne sont pas présentés soit ils sont présentés comme repoussoirs et qui au contraire ont toutes les qualités pour muter positivement alors justement ça me permet d'embrayer sur les craintes ou les espoirs de l'intervenant précédent M. Chémétoff on essaye tous que le Grand Paris soit effectivement autre chose qu'une poussée de champignons vénéneux sur un territoire qui n'attend vraiment pas ça qui en a eu des champignons vénéneux et pas forcément d'ailleurs dans les endroits les plus délaissés ou les plus abîmés il y en a au moins autant dans le 92 on en parlait en préparant la réunion que dans les autres territoires je crois que le grand projet du Grand Paris Express en tout cas c'est pour ça que je suis allée travailler à la société du Grand Paris c'est vraiment une occasion extraordinaire de faire muter les territoires de la périphérie de Paris du Grand Paris justement et de les faire muter en améliorant leur desserte et du coup en polarisant autour de ces 68 gares du Grand Paris Express d'abord des qualités d'accessibilité de déplacement qui au jour d'aujourd'hui n'existent pas elles existent en radial parfois mais pas en roca pour reprendre l'opposition et du coup de pouvoir donner envie de faire et cette envie de faire elle est déjà présente dans beaucoup de territoires il y a beaucoup d'opérations d'aménagement qui ont été lancées depuis parfois avant même la lancée du Grand Paris Express sur ces territoires autour des gares mais Pierre-Alain ou Antoine en parleront beaucoup mieux que moi simplement les choses n'arrivaient pas forcément à décoller là elle s'accélère elle s'accélère avec une mobilisation de tous les élus de droite comme de gauche une vraie envie de faire ce qui n'était pas toujours le cas au début du projet où beaucoup d'élus étaient très réticents à construire à aménager surtout à construire du logement parce que ça fait venir d'autres habitants on n'a pas les moyens de faire les équipements enfin je passe les détails de ces objections là on a vraiment une envie de faire et une envie de bien faire alors ça ne suffit peut-être pas mais c'est déjà une condition nécessaire la condition nécessaire des enclavements c'est l'investissement public du Grand Paris Express qui la donne l'envie de bien faire c'est les élus mais qui traduisent je pense aussi la mutation de leurs habitants et de leur population reste à être sûr qu'il y aura les bons architectes et les bons urbanistes pour faire muter tout ça qu'il y aura aussi l'argent nécessaire parce que même si l'argent n'est pas toujours vu de manière positive malheureusement il faut beaucoup d'argent pour équiper ces territoires pour les dépolluer pour transformer des anciennes zones industrielles en nouveaux quartiers et pour en faire en sorte que ça soit fait avec la qualité nécessaire la qualité souhaitée par tous ces paysages qui encore une fois je vous rejoins Aurélien sont vraiment beaucoup plus magnifiques qu'on ne l'imagine en général voilà mais lorsqu'on a lorsqu'on s'est rencontré pour préparer ces entretiens Catherine tu étais un petit peu plus sévère tu étais un peu irritée dans le livre parce que tu m'as dit j'ai pris une note stop au complotisme spéculatif d'Aurélien Bélanger tu m'as dit il m'énerve alors si tu veux vraiment la provocation j'ai parlé des choses que j'aimais bien je peux parler aussi des choses que j'aime pas j'aime pas du tout accrocher au personnage j'ai pas du tout accroché au personnage c'est vrai j'ai trouvé les personnages j'ai trouvé les personnages très caricaturaux effectivement j'aime pas trop les romans à clé donc c'est peut-être aussi pour ça et j'ai beaucoup mieux aimé la description lyrique des paysages et notamment de la grande traversée en vélo de la Seine-et-Marne qui finit mal mais qui est quand même très lyrique mon explication mais c'est le nouveau c'est parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas assez laissé aller au romanesque et quand vous délirez franchement dans la dernière partie avec la rencontre avec la jeune fille Burr centralienne qui fait des start-up extraordinaire là tout d'un coup j'ai eu l'impression enfin d'être dans le roman mais bon c'est d'un point de vue personnel c'est pas forcément partagé par les autres personnes autour de la table merci Renaud Epstein le mot complotisme vous a fait lever un sourcil vous l'avez lu vous m'avez dit j'aurais pu être le narrateur non je disais ça parce que c'était dans la discussion qu'on avait eue sur les parcours sociologiques des personnages mais pour revenir j'aurais pas pu être le narrateur parce que moi je ne connais pas je n'ai pas été dans la sphère de l'action publique dans les cabinets mais il se trouve que par ailleurs j'observe ce monde puisque je fais de la sociologie de l'action publique et particulièrement des politiques territoriales et j'étais amené à lire ce livre au prisme de travaux que je fais ou d'autres font sur les politiques urbaines et de ce point de vue là alors le mot complotisme bah oui j'ai vu notamment quand je disais les pages sur les révoltes urbaines de 2005 qui sont quand même très présentes là c'est explicitement complotiste c'est à dire que on voit mais bon c'est romanesque on voit des émeutes qui ont été organisées par une personne Stéphane est-ce qu'on peut lancer les textes ? mais je dirais qu'au-delà de cette question complotiste cette question sur les émeutes de 2005 et cette obsession permanente sur l'islam qui traverse le livre et qui est parfaitement dans l'époque et ce qui fait que pour certaines personnes comme moi c'est un livre qui est très dur à lire vraiment je préfère le dire directement je dirais qu'au-delà du complotisme ce qui est gênant pour quelqu'un qui fait de la science politique en tout cas c'est surtout l'hyper personnalisation du politique l'incarnation du politique dans le prince bon d'accord mais vous nous renvoyez à travers ce roman une vision du politique et de l'action publique qui est celle que les médias et un certain nombre d'acteurs politiques aiment à mettre en avant celle du décideur en majesté qui va prendre ses décisions avec simplement et qui va changer le monde avec autour de lui éventuellement quelques conseillers dans l'ombre mais voilà c'est ça l'action publique c'est le gouvernement la décision et une petite élite ça marche pas comme ça et tout particulièrement quand on est en train de parler du Grand Paris de la gouvernance métropolitaine en science politique on ne parle plus de gouvernement on parle de gouvernance justement pour essayer de donner à voir cette transformation radicale qui fait que on est dans des systèmes pluralistes bordéliques dans lesquels le gouvernement les instances de gouvernement déjà elles sont multiples c'est pas le prince qui gouverne c'est pas le maire c'est pas le président c'est pas le président de la région du Grand Paris de la métropole donc c'est pas et cette hyper personnalisation devient extrêmement gênante et qu'on peut aller vers cette idée un peu complotiste de l'homme qui décide alors moi en même temps je comprends que ça puisse plaire cette représentation cette vision que ça fasse écho à l'expérience ou au désir et au fantasme des architectes et des urbanistes parce qu'il y a quand même je le dis là parce qu'on a cité du patrimoine et de l'architecture et qu'il faut avoir des débats un peu animés il y a quand même toujours et ça transparaît dans le livre ce fantasme de l'architecte qui est le conseiller du prince celui qui l'architecte et le prince qui dans cette fusion deviennent les démiurges qui traversent et transforment la société c'est alors bon en même temps dans l'ouvrage c'est bien parce que vous en foutez dans la gueule aux architectes en montrant comment Sarkozy les méprise et à Sarkozy parce que vous le dépeignez comme quelqu'un de méprisable donc un partout balle au centre mais malgré tout il y a quand même cette dimension alors ça vaut pour les architectes ça vaut pour les urbanistes on ne va pas revenir à Françoise Chauet on voit bien que l'urbanisme c'est quand même ce fantasme cette utopie de la transformation de la société par la transformation de la forme urbaine bon je crois que vous pouvez nous parler vous qui êtes les acteurs nous dire à quel point l'expérience réelle de la production de la ville est à des années-lumière de ça donc je dirais qu'à la différence de Paul Schmettov qui a insisté en me disant qu'il avait aimé la dimension politique du livre qui était celle qu'il avait préférée moi c'est celle qui pour moi était la plus la plus dure la plus dure à lire et à la limite s'il y avait bien un personnage non humain pour parler comme Latour ou comme vous tout à l'heure que j'aurais aimé voir quand même beaucoup plus en action qu'on ne voit transparaître mais que vous ne travaillez jamais complètement c'est le capital vous l'avez dit d'une certaine façon considérer la production urbaine considérer le grand Paris considérer aujourd'hui ce n'est pas regarder le politique ce n'est pas regarder les infrastructures même si le politique les infrastructures ce n'est pas considérer la géographie même si la géographie est là c'est avant tout considérer le capital et les régimes d'accumulation du capital merci Aurélien j'ai gardé des lecteurs plus amènes pour la fin non mais je peux oui peut-être oui bien sûr les deux sont possibles à la fin le personnage ne sait pas s'il a créé le grand Paris en fait il y a ce petit détail donc il ne faut pas être aveuglé par les paragraphes entiers si une phrase à la fin laisse porter un doute donc il n'est pas complètement sûr d'avoir créé cette chose le rôle le rôle de prince tout puissant de Sarkozy c'est largement la création de quelqu'un qui s'appelle Machelin qui est un professeur de philosophie politique et qui veut utiliser ce prince comme un outil de mutation anthropologique de la société française et qui veut en faire quelque chose c'est pour ça qu'il s'appelle le prince pour répondre au truc de tout à l'heure qui veut en faire une sorte de phase 2 du projet du projet machiavélien donc tout ça est beaucoup plus truqué plus subtil que vous le décrivez parce que je n'irai pas jusqu'à trouver ça serait très pauvre de remplacer la pluralité des acteurs par un acteur unique qui serait le capital ça me plairait assez peu je l'ai fait un petit peu dans mon roman précédent où je mets en scène l'émergence de la monnaie toute puissante dans une grotte où est contrôlée l'histoire j'ai déjà donné pour les explications on va dire macroéconomiques du monde là j'essaie d'être justement pour le coup plutôt largement divers après si on est aveuglé par la surface médiatique c'est aussi important de montrer c'est pas suffisant de dire c'est comme ça que les médias nous montrent que ça marche en vrai ça marche pas comme ça je pense que si les médias nous montrent que ça marche comme ça il faut pas se prétendre plus intelligent que le système et dire que c'est pas comme ça que ça marche l'explication médiatique elle est causale elle joue un rôle on peut pas simplement l'invalider en disant c'est une émanation du capital ce serait manqué ce serait manqué une explication moi pour le coup j'essaie d'être assez assez divers je pense que la mise en scène princière du gouvernement est importante de la même façon est importante l'idée que les gens ont pas tellement de pouvoir et qu'il existe de la gouvernance et que tout ça est compliqué j'essaie d'être j'essaie d'être assez enfin de pas en tenir une explication c'était juste la petite parenthèse que je voulais faire Pierre Mansa lorsque nous avons eu les premiers échanges vous m'avez dit que c'est pas tellement au nom de votre expérience actuelle depuis 2001 que vous avez été touché par ce livre c'était par une expérience plus personnelle plus ancienne oui comment dire j'adopterai une position centriste un petit peu entre Renaud et Paul sur le bouquin d'abord je voulais dire il y a l'émotion quand on travaille sur un sujet pendant des années 15 ans voire plus l'émotion de voir de voir apparaître sous cette forme le sujet sous la forme romanesque qui est une des formes les plus les plus belles de la création c'est extrêmement émouvant après on en vient à la lecture aux critiques moi je l'ai lu avant tout comme un je ne suis pas du tout un expert je suis un militant politique qui est devenu à un moment de sa vie élu et qui a eu des responsabilités dans l'affaire du Grand Paris je l'ai lu avant tout comme ça je l'ai lu de cette façon là et j'ai trouvé que c'était un livre qui était politique au sens où d'abord il concentre sur des personnages mais ça je suis d'accord avec Renaud c'est pas comme ça que ça se passe mais il concentre une connaissance une érudition politique extrêmement pertinente et j'ai trouvé ça fort intéressant d'arriver en étant malgré les trois mois au cabinet de Delanoé en étant extérieur à l'affaire ça va vite trois mois j'ai trouvé ça extrêmement intéressant politique au sens du terme politique par ailleurs je rejoindrai Renaud c'est que cette histoire du Grand Paris est une histoire faite d'une multitude d'acteurs qu'il faudra bien un jour mettre sur le papier on l'évoquait juste avant Eric Langerot personne ne connaît son nom mais c'est lui qui a inventé le concours réinventer la métropole du Grand Paris il était ministère de la culture chef du bureau je ne sais plus comment ça s'appelle exactement chef du bureau de la création architecturale et c'est lui qui a posé les bases de ce concours il a été évincé son nom a disparu de la scène je pense à un autre gars comme le métro du Grand Paris le métro du Grand Paris trouve ses sources il y a 40 ans ou 50 ans dans des projets que certains n'ont fait que reprendre et mettre en forme ou s'attribuer de façon tout à fait je ne sais pas comment la qualifier mais en tout cas il y a un rapte d'une certaine façon le métro du Grand Paris il apparaît dans le livre blanc de Michel Rocard en 1988 un gars comme Osanet qui était un des directeurs de la RATP a été le gars qui a porté le projet du métro en recade autour de Paris pendant des années son nom là aussi n'est pas dans la sphère publique malheureusement donc c'est la multitude des acteurs des acteurs des techniciens des architectes mais aussi des élus qui ont travaillé pendant très longtemps sur l'émergence de ce Grand Paris et pour moi ce que je conteste dans la représentation c'est que Nicolas Sarkozy n'est qu'un coucou dans l'affaire il est venu s'installer avec des connaissances extrêmement modestes il n'y a qu'à lire ces déclarations de l'époque au-delà des beaux discours qu'a pu écrire Henri Guénaud il n'y a qu'à voir ces déclarations une tour pourvu qu'elle soit belle c'est l'essentiel enfin des choses d'une platitude je dirais intellectuelle considérable il a simplement eu le génie qui est le sien le génie politique de sentir qu'il y avait une opportunité politique à saisir et d'en faire un objet entre autres de lutte contre le maire de Paris de façon à lutter contre cette collectivité qui lui posait un gros problème et donc ça ça existe dans le livre mais il faut arriver à le il faut avoir les clés pour le décrypter pour le comprendre donc je pense que c'est un livre qui est très politique qui est à côté mais c'est peut-être la forme romanaise qui veut ça moi je ne prends pas partie qui est à côté de la réalité de la décision publique qui est faite d'une multitude d'acteurs de revirements de promesses de contre-promesses de trahison d'avancées intellectuelles de flatteries moi qui suis le président de l'architecte international de Grand Paris les dix équipes d'architectes de la première consultation certains étaient extrêmement flattés au sens premier du terme d'être reçus à dîner par le chef de l'état de façon régulière voilà c'est tout il faut bien le dire malheureusement donc rétrospectivement la comédie du pouvoir elle n'est pas si fausse voilà tout à fait c'est dans ce sens où je pense que je suis toujours dans cette position centriste vis-à-vis du bouquin j'ai une j'ai une très forte difficulté avec la conclusion et la conversion à l'islam où là je pose les armes et je dis non ce n'est pas c'est pas comme ça que ça peut se passer l'islam comme religion qui met de l'ordre c'est ça dans le vous racontez c'est vous pardon si on raconte la fin du roman juste pour pression parce qu'on ne peut pas comprendre je m'appelle Uly c'est la conversion d'un personnage et pas d'un territoire oui bien sûr d'un personnage mais je pense que ça ne colle pas avec le reste dans un territoire qui est un personnage Aurélien oui oui en tant qu'on lui prête une intériorité enfin qu'il est attribuante enfin oui qu'on lui donne un nom en fait un surnom 9-3 parce que Antoine lorsque nous avons Antoine et Pierre-Olivier lorsque nous sommes rencontrés c'est la première chose qu'ils m'ont dite c'est que pour eux le personnage principal c'était le 9-3 oui c'est effectivement pardon Antoine non non mais il me semblait qu'effectivement un des personnages clés parce que en fait Belgrant enfin moi le récit que tu fais au travers de Belgrant évidemment pas le récit ou la réalité il me semble du Grand Paris par contre ce qui est intéressant c'est que c'est une sorte de parcours initiatique puisque tu le prends très très jeune et puis il y aura il va aller d'aventure en aventure les villes nouvelles à Braxas il y a tout un parcours initiatique dans le 9-3 qui finit par être il me semble un des personnages clés du livre comme quand même le territoire où d'une certaine manière tout se joue puisque les grandes questions politiques sur l'identité l'immigration l'islam le racisme etc c'est là où ça se joue c'est là où d'une certaine manière c'est le territoire qui pose le plus de questions c'est-à-dire le levier de transformation est le plus important et la description qui est faite de la Seine-Saint-Denis je trouve est assez effectivement assez juste assez étonnante on a un peu parlé du périphérique quand tu étais venu nous questionner puisque on a commencé notre vie professionnelle en allant d'abord regarder effectivement les territoires plus difficiles plus infrastructurels plus imparfaits plus impurs et en tout cas se disant que c'était là où se jouait d'une certaine manière le devenir de la métropole que ce qui faisait le plus difficulté était là où il fallait s'intéresser en tout cas et effectivement au travers du livre on change d'échelle et on revient toujours à la Seine-Saint-Denis alors il y a plein de théories en fait dans le livre on parlait de la théorie sur l'islam à la fin mais il y a aussi des embryons de théories qui sont assez étonnantes quand Aurélien tu parles de l'Amazonie par exemple c'est à dire il y a une sorte de parallèle entre la Seine-Saint-Denis et l'Amazonie considérant l'Amazonie comme un territoire qui serait tout sauf naturel mais au contraire déjà un territoire complètement façonné par l'homme mais comme une sorte de jungle est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus d'ailleurs parce que juste parce qu'après je vais oublier en en parlant j'ai pensé une image que je n'utilise pas du tout dans le livre le 93 si on le découpe d'une carte ça ressemble à peu près à la dissection d'une peau de grenouille ça n'a pas une forme ça n'a pas une forme très pure il n'est pas possible entre sa courbe hyperbolique d'un côté et en fait soudain j'ai compris là en en parlant c'est un test de Rorschach c'est le test de Rorschach de la France contemporaine c'est le texte projectif on y met absolument ce qu'on veut et depuis 40 ans la chose existe comme un territoire fantasmatique alors pour répondre à cette théorie de la jungle c'est l'idée qu'est-ce que c'est le 93 c'est la jungle urbaine c'est la caricature qui s'est appliquée très vite à ce territoire c'est la jungle et en fait c'est de la pure dialectique je me suis rendu compte qu'il existait des travaux d'anthropologues notamment un anthropologue américain que je cite à l'entrée du 3ème chapitre qui s'appelle Posset je crois où il explique que la jungle est en fait cultivée comme un jardin on savait déjà qu'on trouvait beaucoup de manioc à proximité des villages d'Ivaros mais en fait en généralisant on se rend compte qu'il y a aussi du curard le long des pistes etc et que tout indien qui se respecte part se balader avec telle quantité de graines etc et si on extrapole sur l'horizon 100 ans 200 ans 300 ans 1000 ans on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas une plante en forêt amazonienne qui n'a pas été plantée de façon humaine c'est largement contesté par les botanistes mais en tout cas la théorie a eu le mérite d'exister et puis elle est très clivante très très forte et d'un coup on peut garder la métaphore de jungle urbaine et considérer oui c'est vraiment une jungle urbaine qu'est-ce que c'est qu'une jungle ? c'est un truc fabriqué de deux mains d'hommes donc avec cette idée qui à titre personnel me fascine c'est que vivre dans quelque chose de complètement artefactuel il y a quelque chose de presque de presque kafkaïen au bout d'un moment d'imaginer que ce n'est pas si vrai dans 93 il y a des jolis coins de nature mais bon on peut imaginer que ce serait l'endroit où caricaturellement la nature aurait disparu aurait été remplacée par des installations humaines et donc c'est développé la première la première c'est développé les cultures urbaines et je m'amuse de ça parce que c'est vrai que si on fait aujourd'hui on voit qu'il y a une sorte de grande mode autour des cultures on va parler des cultures urbaines en général et malgré tout il y a une cassure c'est qu'on est à peu près on aime à peu près j'ai pas de nom qui me vienne en tête mais on aime à peu près tel street artist mais il y a une cassure même si aujourd'hui ils sont tous plus ou moins validés par les institutions et qu'on pourrait avoir des oeuvres j'ai pas de nom au centre Pompidou etc malgré tout il y a l'idée que c'est quand même une cassure c'est une cassure dans l'histoire de l'art ça reste pas du grand art et donc si je pousse encore la caricature si c'est pas du grand art qu'est-ce que c'est c'est des arts premiers en fait et qu'est-ce que c'est que les cultures urbaines ce sont les arts premiers de la ville et d'un coup c'est intéressant parce qu'on a plus du tout quelque chose qui est une sorte dans le Louvre et dans la grande voie triomphale de l'histoire de France mais quelque chose qui incarnerait des aptitudes propres d'un endroit où l'espèce humaine pour la première fois étant devenue une espèce urbaine développe strictement des outils propres de compréhension du monde et pour apprendre à se déplacer là-dedans je joue avec ça c'est là où on m'accuse toujours d'être complotiste en fait je tente des idées et comme je suis romancier je peux pousser mes idées jusqu'au bout vu qu'il y a écrit roman sur mes romans donc on peut m'accuser de rien en fait c'est pas comme si j'essayais de mentir il y a l'idée que ces déplacements alors ça s'est plutôt développé apparemment du côté de Bondoufle où il y a une sorte de rond-point avec une sculpture assez affreuse géante mais les arts du déplacement urbain le parcours etc là c'est assez marrant parce que par rapport à je pense à ces théories en fait on va dire le modulor de Le Corbusier c'est encore un être debout etc je pense aux théories hyper marrantes mais hyper racistes de Romère sur le fait que l'Europe c'est des gens debout alors que les indiens c'est des gens qui font du yoga et ils se tordent voilà il y a un truc un peu comme ça avec cette espèce d'opposition très raciste mais très centrale dans une certaine pensée moderniste française qui est l'homme debout contre l'homme accroupi contre l'oriental accroupi etc en fait avec le parcours on invente autre chose on invente de nouveaux types de postures on sort de cette espèce de tenue verticale de la gravité on peut se mettre à escalader un balcon on peut se mettre à tenter des postures des postures différentes et ça va jusqu'à cet objet alors encore une fois je suis vraiment dans la caricature qu'est-ce que les banlieues ont apporté à l'histoire de l'architecture mondiale c'est évidemment pas les tours parce que les tours c'est venu de la ville centre de la charte d'Athènes etc qu'est-ce que les banlieues ont inventé elles ont inventé la rampe de skate une structure justement ou une structure concave volontairement concave un moment où l'homme se représente entouré par ses concrétions humaines donc tout ça est très spéculatif mais c'est bon je suis un peu long mais c'était pour répondre à votre question Pierre-Anna j'ai oublié en présentant TVK de rappeler que vous êtes monté dans le deuxième vous faites partie du deuxième cycle de l'atelier du Grand Paris vous êtes maintenant acteur du processus qu'est-ce que vous avez comment vous êtes ou est-ce que vous êtes reconnu dans le roman est-ce que vous êtes acteur du roman j'ai posé la question à Antoine j'ai pas posé moi j'aurais beaucoup de choses à dire sur le travail d'Aurélien Bélanger on l'avait invité ici à la cité parce qu'on aime beaucoup le travail d'Aurélien je sais peut-être pas trop pourquoi j'aurais du mal à dire si c'est vraiment parce que enfin pour des bonnes raisons mais en tout cas on y trouve des raisons qui prolongent un peu d'ailleurs ce qu'il vient de dire nous notre intervention à la cité s'appeler la terre est une architecture et nous on se sent très proche de cette idée qu'on habite une planète qui est totalement artificielle et que tout est architecture enfin on dirait même tout est infrastructure aujourd'hui plus exactement oui tout est infrastructure et pour habiter la planète l'homme a inventé cette médiation qui est l'infrastructure et si l'architecture d'ailleurs c'est rendre la terre habitable pour l'homme on a tellement artificialisé et tellement transformé et d'ailleurs le rêve de l'homme et l'architecte est un peu une représentation de ça c'est de créer son propre environnement et donc de vraiment artificialiser un environnement dont il a hérité et qu'il transforme mais je trouve qu'Aurélien il raconte ça souvent et une des choses qui qui moi me touche ou qui nous intéresse je crois dans les romans d'Aurélien c'est l'idée d'ailleurs on en parlait quand on s'était rencontré que par le roman par l'écriture on peut réhabiliter on peut donner à voir des choses qui ont été très classiquement dégradées qui ont été présentées comme négatives tu disais ça souvent tu disais qu'avec très peu d'argent finalement parce que juste avec ton texte tu pouvais rendre des choses belles et nous ça faisait écho avec une phrase qu'on utilisait avec Antoine souvent qui était une phrase de Flaubert qui disait pour rendre quelque chose beau il suffit de le regarder longtemps pour trouver quelque chose beau il suffit de le regarder longtemps et nous on avait tellement regardé le périph qu'à la fin d'ailleurs le jour de notre diplôme on nous disait le jury enfin nous on était 13 et le jury était 14 évidemment et il disait oui mais vous êtes fasciné par le périph vous trouvez ça beau etc. comme si c'était impossible d'y trouver une quelconque valeur esthétique et donc comme si il fallait absolument nous remettre dans l'idée que nous on n'était que fasciné par le périph et qu'on n'était que dans cette esthétisation du chaos qui était née depuis quelques années à l'époque et qu'il fallait absolument reranger les gens dans l'idée qu'il y a ceux qui arrivent à trouver de la poésie dans ces territoires là ou dans ces choses qui sont évidemment horribles en fait et que voilà et en fait donc c'est pas tellement peut-être pour reprendre la discussion de tout à l'heure les questions politiques ou les questions sur l'information ou les questions sur les structures d'aménagement du territoire qui était déjà un peu la question politique dans le précédent roman c'est plutôt la question spatiale évidemment qui nous touche et l'idée enfin une dernière idée peut-être qui est présente enfin en tout cas que peut-être nous on a et qu'on voit un peu dans les romans d'Aurélien qui est que tout ce qui est central est peut-être pas pour le dire autrement le polycentrisme est le dernier avatar du centrisme et que donc quand on imagine quand on imagine comment transformer le Grand Paris on a toujours cette idée qu'il faut des centres quoi et regarder le 93 mais sans doute le 95 enfin regarder l'étendue c'est aussi se dire que ce qui compte c'est enfin qu'on a rien contre les centres mais que c'est pas ça qui compte plus que le reste et donc il y a une idée spatiale qui est celle de l'étendue qui est celle du réseau qui est celle de l'infrastructure qui est celle de la croûte terrestre qu'on a transformée et qui est continue et qui est celle de l'espace public in fine parce que toute cette croûte terrestre qu'on a transformée peut être de l'espace public enfin je sais pas ça c'est des choses qui nous parlent beaucoup et qu'on voit et puis ce romanesque qu'il pose dessus avec l'humour qu'il caractérise parce que je trouve alors des fois c'est tellement touffu dans le livre mais je trouve quand il en parle c'est assez prodigieux parce qu'il y a une sorte de enfin moi j'adore les théories enfin ce que je préfère c'est quand tu parles des théories qui greffent dessus parce que là moi j'ai juste envie d'écouter parce qu'il en a des tonnes comme ça et je trouve ça vachement intéressant il est jeune il a encore beaucoup de romans effectivement dans sa besace très modestement vous avez commencé en vous comparant enfin en évoquant les mânes de Julien Grac c'est vrai sauf que Julien Grac n'aurait jamais décrit ces espaces là il a toujours décrit du noble en effet et d'apposer une écriture sur des espaces ordinaires et sur des espaces bien sûr bien sûr c'est une tentation littéraire je ne sais plus quel texte où il est associé à la ville allemande où Julien Grac supprime les faubourgs en fait son fantasme c'est vraiment la ville à la campagne de façon très stricte on coupe cette zone grise donc c'est sans doute un des arguments vous avez tous été sensibles je crois que vous venez d'exprimer effectivement quand même un certain souffle historique qui passe à travers le texte d'Aurélien Bélanger même si on peut critiquer qu'entre le temps long parce que le livre commence quand même avec la muraille du Philippe Auguste pas une promenade dans le Louvre même si vous avez pu critiquer qu'entre le temps long effectivement dans lequel il s'inscrit et le temps court du projet Sarkozy il manque il manque ces 50 ans ce temps moyen que Pierre Mansa citait ou que Paul Chemetoff évoquait au début est-ce que vous pourriez il y a beaucoup d'effets de boucle dans ce roman est-ce qu'on pourrait revenir peut-être sur un thème que vous avez tous évoqué qui est le démantèlement remantèlement de la scène démantèlement remantèlement du grand projet politique qui fut celui des départements de la scène parce qu'il y a cette intuition dans le roman mais qui n'est peut-être pas que peut-être certains parmi vous connaissent très bien et avec lesquels l'échange serait possible nous l'avions évoqué Paul Chemetoff quand vous triangulez Sarkozy quand vous dites que Sarkozy triangule il triangule une vieille histoire il triangule une grande histoire qui est celle aussi qui s'origine dans le département de la scène en fait pardon en fait il triangule aussi Henri Félier comme le prince évoquait Jaurès ou Guimauquet c'est-à-dire c'est un retournement de référence une crise d'otage dans la mémoire dans les symboles des autres mais j'aimerais pour redevenir positif parce que depuis l'Emile Zola et la curée c'est un des premiers bouquins qui est écrit sur l'organisation et alors j'aimerais dire relire vos dernières lignes j'habiterai peut-être toujours ici à moins de 10 minutes à pied du réseau automatique dans un quartier jadis enclavé et dont le nom longtemps craint sera devenu celui d'une des gares du Grand Paris Express dans ce qui avait été le 93 et qu'on appellera enfin Paris Pantruche Pantin en quelque sorte comme disait Coluche mais c'est ça si l'histoire de la SGP va à son terme si l'atelier du Grand Paris continue à prospérer intellectuellement et politiquement c'est le mieux qui peut arriver mais ça c'est le versant positif de l'histoire il y a tout de même un versant négatif alors nous attardons pas sur le versant négatif mais il y a deux choses à un moment vous parlez tout à l'heure ça a été évoqué sur les personnes à un moment vous parlez du maire et de l'architecte j'aimerais quand même retrouver ça oui page 377 c'est aussi une réalité c'est une réalité inattendue de la décentralisation vers un état vertical du 14ème qui a été prolongé par les républiques et les empires il y a quand même un effet de cette décentralisation il y a deux fonctions électives on a vraiment la sensation physique d'avoir du pouvoir c'est maire et président entre les deux c'est vraiment l'endroit des professionnels de la politique j'en suis sûr aussi bien sûr je suis sénateur faut pas déconner etc mais il est vrai que il est vrai que physiquement d'abord le maire donne les permis de construire c'est pas rien il donne de la valeur au terrain un terrain sans ça c'est la valeur du permis qu'on lui donne dessus on peut dire que c'est une zone naturelle une amazone ou alors c'est le COS a été supprimé coefficient d'occupation du sol mais on peut dire aussi cette amazone elle vaut 8 étages par mètre carré de bâtiment et à ce moment là elle vaut des tonnes donc ça je pense que c'est une c'est une notation qui m'a qui a retrouvé des choses que l'on fréquentait et pour revenir à votre intervention sur le capital le capital pas plus que l'architecte ça se prononce au singulier oui il n'y a pas un personnage sauf dans les dans les chambouletous là quand on envoie des boules dans les fêtes foraines sur un truc qui s'appelle le capital il n'y a pas un personnage qui s'appelle le capital il y a une armée de gens qui opèrent avec une certaine idéologie un certain moyen d'action qui est il faut revenir à Marx à ce moment là mais oui mais revenons à Marx certainement mais Marx n'écrit pas un spectre entre l'Europe celui du capital non il ne parle pas d'une entité il parle de fonction de la plus-value etc il parle de choses comme ça donc je crois que le capital certes mais les capitalistes ça me paraît plus exact les architectes ça me paraît ou les urbanistes ça me paraît plus exact que l'urbaniste ou l'architecte parce que c'est vrai qu'à un moment donné je ne peux pas reciter Aurélien Bélanger il raconte très très bien cette espèce de le prince assis à la gauche de l'architecte et l'architecte de la droite du prince et c'est une espèce de la flatterie dont parlait Pierre Mansa cette espèce de le prince n'est l'impression qu'il n'est grand que parce que l'architecte va lui faire une tour et l'architecte pense que le prince est très grand parce qu'il lui a commandé une tour c'est un peu cette dualité qui est exprimée par le livre et après un jour un jour de cette discussion parce qu'au fond je suis un des rares personnage présent dans votre livre et non cité quand vous vouez au gémonie la patinoire de Saint-Ouen le 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 l'architecture ne l'aime pas spontanément. Si je mets un néophyte en contact avec ce métier, ne vous excusez pas, c'est votre personnage qui n'aime pas cette chose. Ce n'est pas parce qu'il a été raquetté et vaguement violé, comme d'autres plus récemment, mais pas par la police, par des gamins de banlieue, que c'est lié à cette histoire de patinoire, mais... On verra si on parle de Saint-Ouil. Catherine Barbé souhaitait prolonger, souhaitait réagir. Écoute, je vais essayer de répondre un peu à la question que tu nous as posée pour pouvoir faire avancer un peu la discussion. C'est vrai, j'ai beaucoup aimé le fait que vous traitiez du Grand Paris, parce que c'est un sujet un peu orphelin, me semble-t-il, dans le champ du grand public, et pas dans le nôtre, évidemment. Je pense que c'est un sujet orphelin parce que, justement, c'est un sujet qui n'a plus été traité peut-être depuis l'immédiate après-guerre, en fait. Et je me réfère à des travaux d'un autre Bélanger, qui peut-être un proche, d'ailleurs, qui s'appelle Emmanuel Bélanger, qui est un historien des institutions du Grand Paris et qui nous raconte que le Grand Paris, il a existé, notamment dans l'entre-deux-guerres, à travers le département de la Seine, qui mutualisait, justement, cette richesse de la ville-centre au bénéfice des territoires périphériques. Et ce département de la Seine, il a été cassé dans les années 60 par une réforme institutionnelle qu'on a présentée comme éminemment complotiste, là aussi, et manipulatoire. Personne n'aura jamais l'explication, mais il me semble, en tout cas, qu'il a cassé, peut-être Paul, mais il me semble qu'il a cassé en tout cas cette dynamique qui reliait la ville à ses territoires depuis la nuit des temps, puisque la périphérie de la ville, avant l'annexion de 1860, c'est cet arrondissement, par exemple, où nous nous trouvons aujourd'hui. Donc la ville s'étendait, les intégrait, s'étendait de nouveau, etc. Et cette dynamique a été cassée au profit d'une idéologie moderniste qui est l'idéologie des villes nouvelles, en fait, où la banlieue, c'est trop compliqué à réaménager, on va créer des villes satellites bien loin, toutes propres, toutes nettes, qui vont permettre d'être déconcentrées de modernité. Et en fait, la banlieue, on ne s'en occupe plus, en quelque sorte, et on ne cherche plus à créer cette énergie entre la ville-centre et la périphérie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que nous, aménageurs urbanistes, politiques, nous vivons une nouvelle époque. Alors, pour ma part, je ne pense pas du tout qu'elle soit liée aux grands hommes qui font l'histoire, effectivement, mais beaucoup plus à une mutation des mentalités, des modes de vie, etc. Mais en tout cas, le Grand Paris existe, émerge, se fabrique, alors par des grands projets d'équipement, par des institutions qui ont peut-être un peu plus de mal à trouver leur marque, mais tout simplement aussi parce que les habitants de la périphérie immédiate de Paris se sentent aussi parisiens que les habitants du centre. Et donc, cette dynamique a renoué. Et en quelque sorte, c'est pour ça que, encore une fois, que j'apprécie que ce roman porte sur ce sujet du Grand Paris et qu'en quelque sorte, il nous invite à visiter, à nous approprier ces territoires, cette histoire architecturale et urbaine que vous décrivez. Enfin, je ne vais pas y revenir partout, tous ces spots étranges et parfois effrayants comme effectivement les constructions de Buffy, la Marne-na-Vallée ou d'autres plus sympathiques comme les auteurs de Clichy-sous-Bois. Mais en tout cas, c'est ce renouveau avec une histoire institutionnelle cassée qui me semble à la fois présente dans ce livre et présente dans l'histoire que nous vivons et du coup, qu'un roman témoigne à travers un processus littéraire d'une mutation politique et institutionnelle. Bon, peut-être parce que je participe à cette mutation comme ces centaines d'acteurs qu'évoquaient Pierre. Je trouve ça très gratifiant en quelque sorte. Ça fait dire soudain que le vrai spectre qui hante, pas l'Europe, mais le Grand Paris, c'est la péréquation en fait. C'est le sujet. À un moment, le personnage de Nicolas Sarkozy explique en même temps qu'il faut faire le Grand Paris mais en même temps que c'est super d'avoir un département très pauvre à côté d'un département très riche parce que ça donne de l'énergie. On peut imaginer pour caricaturer une vision très droitière où on conserverait des poches de travailleurs corvéables et des gens qui feraient plein d'enfants et qui auraient une démographie super, etc. D'un autre côté, il y a un refus très massif de la péréquation par les villes de l'Ouest. De l'autre côté, c'est ce que je m'étais un peu amusé à faire dans l'aménagement du territoire, c'est qu'un aménagement du territoire réussi impliquerait quasiment la disparition de Paris et ce serait le retour des plans révolutionnaires de la France coupée en quadrillage, même coupée en quadrillage, etc. Donc l'aménagement du territoire comme le Grand Paris ne peut exister, et c'est un sujet qui est pour le coup politiquement très sensible, quand maintenant des inégalités structurelles qui ne sont pas forcément des inégalités sociales, pas forcément des inégalités économiques, mais il y a un moment, malgré tout, ça ne peut pas être le jardin de l'autre. Il faut conserver un goût de l'asymétrie. C'est compliqué. Peut-être juste une petite anecdote pour ne pas monopoliser le débat. Il me semble que ces inégalités, ces disparités, c'est une photo aujourd'hui, mais peut-être que les territoires pauvres, d'aujourd'hui, seront les territoires riches de demain, au même titre que la Seine-Saint-Denis a été le plus grand territoire industriel d'Europe, dit-on, jusqu'à l'entre-deux-guerres. Il se trouve qu'une étude récente de la Pure montre que c'est aussi dans cet arc nord-est du territoire que se nichent en fait toutes les jeunes start-up et tout ce monde de l'innovation qui trouvent dans ces territoires autrefois industriels et aujourd'hui beaucoup moins des lieux pour s'installer. Et du coup, la dynamique entrepreneuriale de l'économie du Grand Paris, c'est là qu'elle se situe, c'est là qu'elle se développe et c'est plus du tout dans le 92 ni même dans le triangle d'or parisien. Du coup, les Yvelines vont entrer en crise en décadence, oui, mais ils ne le sont déjà pas en droit. Mais voilà, donc je pense que cette dynamique que moi j'ai un peu perçue dans la dernière partie justement, alors de manière très romanesque, mais ce n'est pas une critique. Non, mais rappelez effectivement que les fondamentaux géographiques de la Seine-Saint-Denis sont parmi les meilleurs, potentiellement, c'est l'un des meilleurs territoires d'Europe. Absolument, je crois que le potentiel. C'est l'un des meilleurs de la Seine-Saint-Denis, avec le fait qu'effectivement le problème, c'est qu'il n'y avait pas de, symboliquement, il n'y avait pas de fleuve, mais que même le fleuve, en aménageant bien le canal de Lourdes, qu'on allait quand même capable un peu de le créer. Et je vois qu'il y avait effectivement des travaux d'urbanisme pour le traiter en tant que vallée urbaine. Parce que c'est vrai que le 93, il y a une absence. Les autoroutes prennent la place des fleuves, donc une petite stècheresse comme ça. Pierre Mansa ? Oui, je voulais, pour rentrer la conversation, je voulais dire que ce livre arrive au bon moment, ce roman arrive au bon moment. Parce que on vit encore sur des représentations qui sont extrêmement problématiques. La capitale et sa banlieue, ou ses banlieues, dans le meilleur des cas, le centre et la périphérie, et pour que ce Grand Paris existe, il faut bien que les gens, les habitants, les citoyens s'approprient un récit du Grand Paris. Et ce livre, ce roman, vient contribuer à ce récit métropolitain qu'on a un certain nombre rappelé de nos voeux depuis une dizaine d'années. Un récit polyphonique qui déconstruit quand même ce qui existait, c'est-à-dire des représentations dominantes, une ville, une ville-centre qui est hégémonique et qui impose, qui par sa force, sa représentation, sa force patrimoniale, sa force politique, sa force économique, parce que ça continue d'être une force, Paris continue d'être une force économique extrêmement puissante, écrase la réalité. Donc, ce livre est formidable de ce point de vue-là. Ce livre est formidable parce qu'il contribue à la déconstruction de la représentation traditionnelle, dominante, du Grand Paris. Et on voit les débats qu'on a entre nous. Je ne dis pas qu'il reconstruit une autre pensée, mais en tout cas, il pose les pierres d'une façon de voir, de comprendre de façon radicalement différente et très... Je ne sais pas si c'est le mot... C'est amical qui vient, mais avec beaucoup d'empathie pour les gens qui peuplent l'ensemble de ce Grand Paris. C'est l'histoire de quelqu'un qui a passé autant de temps, enfin mon cas, en Essonne qu'à Paris. Du coup, j'essaie de faire la synthèse territoriale. Nous avons tous été très sensibles aussi à une qualité descriptive grecquienne, en tout cas, par la qualité littéraire géographique, de géographie urbaine, humaine, qui a des pages et des descriptions superbes dans ce roman. Et dans ce roman, ceci étant, il y a des buts témoins qu'Aurélien a bien marqués, ce sont les villes nouvelles. Quand même, elles sont bien présentes, il en offre une vision un petit peu non habituelle. Et lorsque nous en parlions avec TVK, tu me disais que tu étais née au Val-du-Reuil, c'est-à-dire que tu avais vécu, enfin grandi, plutôt grandi au Val-du-Reuil, et que tu partageais avec Aurélien Bélanger une espèce de rapport assez finalement direct, assez empathique avec les villes nouvelles, sur l'origine desquelles on peut revenir aussi avec Poche et Methoff qui en a été témoin, je crois bien, en tout cas, qui m'a recité une phrase mémorable de Delouvrier. Vous vous souvenez ? Oui, d'abord, puisqu'on parlait des villes nouvelles et de ce démantèlement, des raisons du démantèlement du département de la Seine, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on était en pleine guerre froide et que pour beaucoup, les Cossacks campaient dans la banlieue rouge et qu'il fallait se prémunir, la ville capitale ne pouvait pas être étranglée. et deux anecdotes à ce sujet. L'usine d'Elonay-Belleville à Saint-Denis, qui était un très vaste territoire, l'atelier de Montrouge, c'est-à-dire des gens quand même tout à fait remarquables des années 60-70, propose de faire un ensemble de 5000 logements à la place. et Benedetti, qui était préfet de la Seine, dit à ce moment, torpille le projet, qui était un très très beau projet, et dit je ne vais quand même pas faire cadeau de je ne sais pas combien de milliers de votants au coco. Ça explique l'air du temps, mais la guerre froide explique beaucoup de choses, on l'a oublié, maintenant nous vivons dans un monde très pacifique, surtout au Moyen-Orient, mais ce non-pacifisme existait à nos portes pendant toutes ces années. Et autre chose concernant de l'ouvrier, tu restes pour les archivistes, il y a à la Vidéothèque de Paris, il y a un filmage qui a été fait d'une discussion que j'ai avec de l'ouvrier, je ne l'ai jamais revu depuis, mais ça serait intéressant de l'exhumer. Et de l'ouvrier me disait si nous étions d'accord, que de grandes choses nous ferions ensemble. Peu importe. Mais de l'ouvrier, dans sa conférence des ambassadeurs, parle des villes nouvelles comme des cités anti-banlieue. Et ça fait suite au vol en hélicoptère avec le général de Gaulle qui dit à l'ouvrier « foutez-moi de l'ordre dans ce merdier ». Et il n'est incapable de saisir l'Amazone de ce merdier. C'est un autre ordre. Ce qu'il y a de fantastique dans la banlieue ou la périphérie, disons, dans ce grand Paris, c'est quand même la quantité et la banlieue au travers de l'oucheur et des petits jardins et tout ça, c'est la quantité de travail humain qui est condensé là-dedans. C'est ça qui nourrit profondément la banlieue, même dans toutes ces ruelles de Vincennes ou d'ailleurs, quand on voit tout ce travail de briques, de bouts de fer, de fonds de fleurons, de briques vernissées, de dépits de fêtages, il y a une espèce de collection, c'est ce que Hogarth appelle dans son bouquin la culture du pauvre, c'est-à-dire une accumulation primitive, n'est-ce pas ? Une accumulation primitive mais pas du capital du travail et du travail représenté. Je crois que c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'on va vous décerner la croix d'honneur pour votre ouvrage. Mais pour revenir à Pierre Mansa et au fantasme islamique, quand même, Pierre, le premier bouquin d'Auréen Bélanger c'était à propos de Houellebecq et je crois que Houellebecq dans l'islamisme radical, il a frayé quelques chemins. Non mais je pense qu'il y a quand même de façon effectivement assez étonnante et peut-être comme disait Pierre, ce livre arrive enfin est bienvenu et arrive au bon moment, c'est assez étonnant le manque de culture sur ce territoire et de représentation de ce territoire. J'enfonce une porte ouverte mais c'est quand même assez étonnant. Il n'y a pas de grandes séries cinématographiques ou télévisées sur le Grand Paris, il n'y a pas plus belle la vie, c'est-à-dire que Marseille est plus représentée... Il y a eu une production de Besson qui est Banlieu 13 et Banlieu 13 Ultimatum, le film est vraiment raté mais ça imagine que le 93 est entré en sécession et des mafias ethniques se battent sous les yeux de Paris. Mais l'idée d'entourer la totalité du 93 derrière un mur, c'est assez fort en termes d'imaginaire. Il y a des choses comme ça mais qui sont un peu souterraines quand même ou peu... Enfin peut-être Besson, c'est grand public mais je pense par exemple, je ne sais pas si tu es un lecteur ou si tu aimes Philippe Vasset mais je pense au travail de Vasset qui a fait Un Livre Blanc et La Conjuration qui est donc un écrivain qui travaille beaucoup sur ces territoires-là mais ça aussi ce n'est pas non plus vraiment grand public et puis ce n'est pas suffisant pour construire une vraie culture de ce qu'est ce territoire. C'est quand même assez étonnant et donc on revient toujours à cette dichotomie entre des territoires qui sont autorisés à être représentés ou à être des personnages clés et puis d'autres territoires qui le sont moins. Il y a quand même cette dichotomie qui continue à exister. Alors ça vient du démantèlement du département de la Seine, ça vient de toute une histoire française qu'on connaît. C'est quand même fou. Nous, on continue à parler du périph' mais c'est quand même fou cette histoire politique du périphérique. Et aujourd'hui, on n'a pas terminé comme enceinte. C'est-à-dire c'est l'objet le plus français qui soit et le plus détesté qui soit en même temps. C'est le rond-point par excellence. Non mais c'est fou le périphérique. Et les gens soit le détestent soit disent que c'est le truc absolument indispensable pour que la région parisienne fonctionne. On ne peut pas être juste un peu plus... J'ai un projet intermédiaire pour le périphérique. Je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment très réussi en architecture. C'est le chevet de Notre-Dame. On voit vraiment l'architectonique, etc. Et l'équivalent, c'est la porte de la chapelle et la porte de Bagnolet. Il faudrait quasiment un moment, il y avait des fantasmes de mettre Notre-Dame sous cloche. Mais si on arrive à les traiter comme des vrais monuments de la seconde moitié du XXe siècle, d'un coup, ça les recentraliserait. Parce que la porte de Bagnolet, l'échangeur, n'est vraiment pas aimée alors que c'est quand même bien mis en scène, ce n'est pas rien. Catherine ? Oui, je voulais réagir sur autre chose, mais c'est vrai que le périphérique fait partie des objets métropolitains qui ne sont pas vus positivement ou pas appropriés alors que c'est un ouvrage d'art extraordinaire. Vous l'aviez bien montré dans les travaux qu'on avait fait ensemble sur l'insertion urbaine du périphérique. Mais de la même manière, j'ai découvert, justement, une fois que j'ai franchi le périphérique professionnellement, et pas seulement d'ailleurs, la 86 est aussi un ouvrage d'art assez extraordinaire avec des vues magnifiques, des élevations en béton incroyables, etc. Et on le vit surtout comme quelque chose effectivement de très négatif. J'ai mis la 86 dans tous mes livres. Oui, oui, j'ai remarqué. Je voulais revenir sur ce que vous disiez avant simplement pour signaler qu'on a l'impression que le sujet Grand Paris n'est pas porté. Enfin, je l'ai dit moi-même dans mes interventions. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a tout un mouvement, alors je ne dis pas souterrain, mais dans les territoires assez exceptionnels d'associations, de découvertes des territoires du Grand Paris, souvent des associations de marcheurs, souvent des jeunes associations, non pas forcément les acteurs historiques de la Fédération des Sentiers de Grande-Randonnée, mais toutes sortes d'acteurs. Alors, certains sont plus visibles que d'autres, je pense notamment à ceux qui travaillent sur les sentiers métropolitains qui avaient fait ce bouquin La Révolution de Paris il y a deux ans et que je rencontre de temps en temps. Mais à l'occasion justement d'une réunion qu'ils ont organisée la semaine dernière pour fédérer toutes ces réflexions sur comment découvrir le Grand Paris à travers la marche, j'ai découvert dans la salle des dizaines de représentants associatifs qui portent justement des projets de découverte de leur territoire du Grand Paris à travers des randonnées, des associations, des découvertes et toutes sortes de thématiques assez ludiques sur le Grand Paris. J'ai reçu aussi une invitation à préparer la fête du Grand Paris. La première s'étant tenue le 1er juillet de l'année dernière et j'ai été allé y faire un tour. Et je crois qu'on ne voit pas assez qu'il y a plein de gens qui sont fiers de leur territoire, qui ont envie de le partager et qui utilisent des relais beaucoup plus associatifs que politiques pour justement partager cette connaissance. Alors ça émerge peut-être moins vite dans l'actualité, dans les journaux, dans la littérature, dans le cinéma, etc. Mais ça me semble plus fort et à la limite un mouvement de fond dont je pense qu'il va progressivement monter en puissance et fabriquer cette appartenance Grand Parisienne qui va de soi, me semble-t-il. Mais Catherine, si je peux poser une question, tu t'exprimes avec l'optimisme de l'action. Mais les images que nous avons montrées tout à l'heure du Grand Paris, de banlieue, sont issues d'une commande photographique de la Société du Grand Paris passée à Pierre-Olivier Deschamps et vous en avez passé beaucoup d'autres. Et l'enjeu de ces commandes, c'est bien de chercher une identité quand même qui ne saute pas aux yeux. On est toujours quand même dans une période où beaucoup de choses accumulées, beaucoup de pièces précises, comme disait Louis XIV, ne font pas un grand tout. Je pense parce qu'on est habitué à avoir... Non, mais je veux dire, vous partagez cette quête d'identité. Je ne partage pas tellement, mais j'ai mis du temps à m'y faire moi aussi. Je crois qu'on a tous une image du Grand Paris qui voudrait se rapporter à Paris intramuraux. C'est un Paris donc très homogène en termes de forme urbaine, d'utilisation des matériaux, de règlement d'urbanisme pour avoir porté les postes de Paris et PLU pendant très longtemps. Je sais à quel point on essaie de faire en sorte que les architectures contemporaines se coulent dans le moule du gabarit haussmannien. et d'ailleurs l'exposition qui vient de s'ouvrir au pavillon de l'arsenal. Paradoxalement, on remet en valeur Haussmann, à juste titre, à mon avis, mais a tendance à nous renfermer aussi dans cette image de Paris. Et dès qu'on franchit le périphérique, parfois un peu dans des territoires des arrondissements périphériques, mais beaucoup moins quand même, c'est effectivement toute autre chose. C'est des ruptures d'échelle constante, c'est des pavillonnaires sur des centaines et des centaines d'hectares et parfois de très beaux tissus pavillonnaires dans des banlieues considérées comme très moches, très pauvres, etc. Je pense à Aulnay-sous-Bois où la grande histoire du pavillonnaire elle a en partie démarré là avec des villas extraordinaires. Donc c'est des choses qui sont très différentes et notre œil trop formé à cette ville magnifique qu'est Paris a beaucoup de mal à apprécier ces ruptures d'échelle. On en trouve dans d'autres villes de manière beaucoup plus systématique. Je pense à Londres par exemple où la rupture d'échelle est beaucoup plus fréquente et du coup je crois que si on bascule justement un peu comme nous y invitait Pierre-Alain c'est-à-dire si on regarde ce territoire pour ses qualités propres c'est-à-dire le type de forme architecturale et urbaine qu'il a abrité je ne sais pas qu'il les a nécessairement produites mais abrité je pense qu'on a un émerveillement complètement différent. C'est un peu ce que j'avais cherché à faire quand on a demandé à l'atelier parisien d'urbanisme de nous aider de bâtir pour nous avec nous un observatoire des quartiers de gare du Grand Paris à la demande des élus métropolitains d'ailleurs j'insiste qui avaient envie de connaître et commencer chez les autres parce qu'ils connaissaient chez eux mais à 50 kilomètres de l'autre côté ils ne connaissaient pas on a découvert collectivement cette variété ces changements non seulement d'échelle mais aussi de destination et puis surtout des qualités absolument incroyables qu'on n'aura jamais à Paris une couverture végétale par exemple extraordinaire on voit le ciel beaucoup plus puisqu'on a quand même beaucoup d'endroits où les constructions sont très basses et c'est un peu ce que rendent les photos de Pierre-Olivier Deschamps que vous avez vu défiler tout à l'heure qui vous apparaissent peut-être très perturbantes parce qu'elles ouvrent des territoires très vides mais où la nature est beaucoup plus présente où l'air est beaucoup plus présent où l'espace est beaucoup plus présent c'est un peu ce que vous disiez aussi au début de votre intervention et ça c'est peut-être des valeurs qu'on a oublié d'apprécier en tout cas quand on parle de Paris Il y a un endroit où c'est très bien réussi et ça peut être l'amorce d'une future homogénéisation du Grand Paris par la différence c'est le score Coolbar score René Le Gall maintenant dans le 13ème où il y a le premier le premier gratte-ciel parisien a été construit là-bas c'est très décapé on est au niveau de la Bièvre donc on a ce sentiment géologique qu'on a en banlieue qu'on n'a plus trop à Paris parce que c'est un peu trop bâti donc on a de l'eau bon même si c'est pour deux fois il y a de l'eau au milieu il y a des ateliers de la RATP donc des activités industrielles et c'est très et c'est très nid homogène en plus il y a des rues médiévales etc et l'endroit marche hyper bien et surtout qu'il est excavé du bâti et il y a le mobilier national en plus c'est une sorte de parodie d'hôtel particulier par Perret et c'est assez et là on a quelque chose c'est un peu londonien dans l'idée parce qu'on a le côté un peu déstructuré de l'urbanisme londonien et on a une vraie tentative à mon avis pas du tout prémédité mais de réussite de réussite totale de quelque chose qui est l'amorce que pourrait être par exemple le parc de la Courneuve si les abords en étaient moins ratés parce que et s'il n'y avait pas de grilles en plus c'est vrai qu'il y a des grilles ce qui est très problématique il y a des endroits comme ça où ça accroche bien Pierre Mansat pardon ah non je croyais vous oubliez pas pardon et pour autant plusieurs participants ont quand même fait la remarque que cet ouvrage tu en parles de manière finalement très dynamique très optimiste il y a quand même un désenchantement le fil du roman quand même celui d'un désenchantement alors bien sûr il y a l'intrigue politique bien sûr qui joue son rôle c'est quasiment un roman historique c'est un roman qui se passe il y a dix ans et l'état d'esprit il y a dix ans était enfin Nicolas Sarkozy s'est fait élire en 2007 pour enrayer le déclin de la France en mettant en scène que vraiment c'était le déclin c'est comme ça que le discours politique s'est raconté l'urbanisme était complètement atomisé par la toute puissance chinoise qui était à l'époque à son sommet et on avait l'impression qu'en Chine on construisait tous les deux jours une nouvelle défense en termes de volume de volume bâti donc c'était un peu pour être fidèle à cet état à cet état d'esprit sur fond aussi et c'est la partie un peu polémico-rigolote du livre c'est remonté depuis le 11 septembre de fantasmes de type guerre des civilisations avec l'idée que c'est comme ça que ça avait été traité en tout cas dans le débat politique et avec une idée alors là d'un niveau de naïveté assez confondant mais qui peut marcher ça peut dire réussir le grand Paris c'est fermenti-Rettington il y a quelque chose de cet ordre là on est face à un objet qui tient son niveau léger de cosmopolitisme et on est face à quelque chose qui ressemble malgré tout à une ville-monde juste par l'échelle des populations rencontrées en fait et par leur diversité un dernier peut-être commentaire à Arnaud Epstein sur ce dernier point en tant qu'observateur des sociétés je ne vais pas en rajouter une couche mais j'entends ce que vous dites en même temps c'est marrant sur cette histoire de ville-monde c'est que la ville-monde elle n'apparaît pas et elle est rabattue sur la question de l'islam et on ne voit pas les minorités on ne voit pratiquement pas et je pense que justement si vous étiez revenu plus précisément à la manière dont en 2005 était abordée la question de ce que vous appelez le 9-3 et ce qui est visiblement convenu d'appeler comme ça comment est-ce que les révoltes de 2005 étaient présentées par les acteurs que vous mettez en scène c'était des noirs la question éventuellement des arabes mais la question de l'islam était totalement absente Sarkozy a fait une déclaration une et une seule dans laquelle il a parlé des caïdés des barbus ensuite c'était d'autres thématiques explicatives qui étaient mobilisées et je trouve que encore une fois ce n'est pas votre livre ou plutôt votre livre me semble assez représentatif de ce qui me semble tellement détestable dans notre époque c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu du mal à rentrer dedans c'est cette polarisation et cette reconstruction rétrospective d'un cadre explicatif global qui est celui de l'islam ou comme vous l'avez dit de la lutte de la guerre des civilisations juste vous confondez toujours vous avez du mal avec l'idée de la mobilité du point de vue vous confondez toujours la partie où je retranscris le point de vue dominant d'une époque et j'ai l'impression que vous faites une injonction permanente et que vous cherchez l'opinion de l'auteur derrière non 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 c'est pas ça je t'explique pourquoi moi j'ai eu tant de mal à le lire juste pour le dire très simplement c'est quelque chose qui est apparu beaucoup plus pendant les printemps arabes que pendant les émeutes de 2005 l'antithèse absolue ça apparaît dans les séries américaines de type Homeland etc l'antithèse absolue de la ville occidentale c'est la rue arabe c'est cette espèce d'entité qu'on voit à la télé qu'on voit sur CNN qu'on voit sur BFM TV on n'y comprend rien il y a plein de monde ils poussent des cris ils font des trucs ils font hyper peur l'orientalisme aujourd'hui s'est concentré sur cette idée de rue arabe donc à un moment c'est pas anormal qu'un homme politique qui veut se faire élire fantasme la rue arabe c'est pas anormal qu'il mette son siège de campagne rue d'Anguin dans ce qu'on appelait à l'époque la petite Turquie et qui est l'un des derniers quartiers du centre-ville parisien qui a un côté rue arabe rue arabe je m'entends ça veut dire il y a trois kebabs et des affiches dans une langue que les gens n'arrivent pas à lire je pense que ce fantasme en gros c'est la charte d'Athènes contre la rue arabe et mon livre tente un moment à la fin une sorte de synthèse en disant un moment où à Clichy-Montfermeil précisément et précisément devant un Leader Price qui a fermé et qui a été remplacé par une boucherie communautaire à ce moment là il se dit ah en fait la rue arabe c'est ça l'architecture moderne et tout ce que nous a vendu le Corbusier etc c'est de l'architecture méditerranéenne c'est de l'architecture méditerranéenne et ce moment où cette espèce là c'est un pur moment de synthèse où ce qu'on a fabriqué cette opposition entre la rue arabe et l'architecture moderne est résolue parce qu'on se rend compte que l'architecture moderne elle est méditerranéenne donc bon je ne veux pas me défendre abusivement mais non mais d'autant plus c'est pas une attaque contre vous et je sais bien que c'est pas votre point de vue je vous explique simplement pourquoi parce que moi en lisant ce livre j'ai eu l'impression d'être une nouvelle fois projeté dans un univers dans un cadre explicatif qui m'est insupportable parce que c'est celui qui est aujourd'hui dominant et qui a des années-lumières de l'expérience quotidienne des grands parisiens je pense et quoi vous mettez en scène de manière permanente Clichy sous bois ou récurrente plutôt que permanente Clichy sous bois pour avoir quand même pas mal fréquenté Clichy sous bois et contrairement à ce que à part quand je lis le livre de Kepel la présence ostensible et structurante de l'islam je la vois pas je ne la vois pas je vois des blacks des blancs des noirs pardon des blancs des arabes qui jouent je vois une présence qui est au moins aussi aussi forte d'un certain nombre d'évangélistes que celle de l'islam les évangélistes ils sont pas là voyez et encore donc vous faites un roman et je sais bien que la question c'est pas le point de vue mais moi je ne retrouve pas de ce point de vue là la mise en scène des territoires que je connais la question c'est pas de parler des territoires c'est de parler du ressenti global de la société française l'islam est devenu ultra central dans le débat politique et public je n'ai pas j'ai un jugement certainement sur cette question mais je représente ça donc c'est assez pour le coup la partie j'ai l'impression de faire le job de romancier réaliste c'est assez réaliste sur les représentations actuelles un roman c'est réaliste non mais réaliste ça veut pas dire aller opposer la réalité du terrain au fantasme médiatique réaliste ça veut dire traiter également le terrain et le monde médiatique être réaliste pas me réserver des domaines où j'ai le droit d'être moins réaliste que d'autres parce que sinon je parle plus du monde politique je parle plus du monde médiatique j'avais envie de parler de tout ça aussi et le monde médiatique est quand même pas mal mis en scène me semble-t-il dans le roman mais bon ça sert à rien Catherine ? juste peut-être une remarque de synthèse moi j'ai eu l'impression que vous présentiez à la fin un islam apaisé un islam constructif ce qui n'est pas toujours le cas dans la littérature j'ai le souvenir d'un roman qui traitait ça un peu accessoirement c'était le village de l'allemand si je me souviens bien qui démarre au début sur une enfance dans les banlieues et qui raconte l'islam sous le côté justement les groupes les barbus et tout ce que nous présente un peu trop la presse effectivement et là j'ai eu l'impression au contraire que vous en donniez une vision beaucoup plus positive comme une des composantes du paysage de la société et d'une population qui par ailleurs est effectivement très diversifiée ce qui là aussi est une des choses qu'on ne dit jamais assez sur le Grand Paris qui est la plus grande métropole européenne y compris peut-être dans sa diversité alors que c'est Londres qui revendique de loin cette diversité culturelle voilà merci je crois qu'on peut le remercier de cet échange merci 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 merci